De retour en direct sur le plateau. Je rigole mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, cher Luigi, bienvenue chez toi. Merci Jean-Pierre, ça fait plaisir d'être de retour. Nous étions là la semaine passée et nous n'avons pas eu le plaisir de t'avoir avec nous pour une raison qui s'appelle otite. Exactement, donc c'est incroyable, une maladie qui ne touche que les enfants. Et moi, avec mon début de trentaine, j'ai été frappé par une otite et j'étais incapable de me déplacer. C'est certainement parce que tu as gardé une âme d'enfant. Je pense que j'ai gardé une âme d'enfant. C'est certainement pour ça. Luigi a gardé son âme d'enfant, donc il a été frappé par une otite. Et cette rubrique s'appelle 100% Geek et voilà une preuve de plus que ce n'est pas pour rien que Luigi présente une rubrique qui s'appelle 100% Geek. Là où vous et moi, nous allons chez le médecin, on se contente de ce que le médecin nous raconte sur la maladie que l'on a et on zappe une fois qu'on est guéri. Non, 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 Luigi se plonge dans l'Internet, il va fouiller les informations et tu nous sors une petite nouveauté concernant la petite maladie dont tu as souffert la semaine passée. Exactement, donc un peu pour vous expliquer, je ne savais pas ce que j'avais. J'avais mal à la mâchoire, je pensais que j'avais quelque chose aux dents, j'avais mal à la tête. Vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Et en chipotant un peu sur Internet, j'ai trouvé un dispositif qui a été créé par une société américaine. C'est un dispositif que l'on met sur son téléphone portable et qui nous permet au fait de faire office d'autoscope. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'autoscope, c'est la petite lampe que les médecins nous mettaient dans l'oreille pour voir. C'est ce qu'on voit là. Voilà, et donc ça, c'est le nouveau dispositif qui nous permet au fait de diagnostiquer l'autite directement à la maison. C'est assez ingénieux. C'est une société américaine qui s'appelle Salescope qui a créé ça. Ça fonctionne pas mal. Moi, j'ai pensé directement à tous les parents qui payent énormément pour les consultations chez le médecin. Vous voyez, quand vous allez chez le médecin, vous payez un barème de consultation qui peut aller ici au Congo de 10 000 francs congolais à 50 dollars pour une consultation. Alors quand vous faites consulter et qu'on vous dit que vous avez une autite, vous vous dites finalement j'aurais pu détecter ça moi-même. Et ce type de dispositif nous permet de détecter certaines maladies nous-mêmes à la maison. Je trouve ça assez intéressant. Alors le rappel de Luigi de la santé fragile que nous avons tous par sa maladie de la semaine passée a fait que Luigi s'est beaucoup intéressé à la santé pour cette semaine. Et donc, à part cette petite trouvaille concernant l'autite et la manière de le diagnostiquer, tu veux nous parler d'échographe, d'échographie. Exactement. Alors là aussi, dans ma petite quête, j'ai fait une semaine à la maison, donc j'ai pu exercer mon vrai métier de geek qui est d'être devant l'écran de moi d'ordinateur. J'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est un échographe portable, même ultra portable. Alors l'échographe, c'est l'appareil qui permet de faire des échographies, que ce soit pour les femmes enceintes ou pour autre type de... Pour comprendre ce qui se passe dans le ventre, quoi. Voilà, ce qui se passe un peu à l'intérieur. Alors là, c'est la marque Philips qui a créé un dispositif qui s'appelle Lumify. C'est génial. C'est un échographe qui est branché directement à votre smartphone Android. Et avec des ultrasons, ça permet de trouver directement, enfin de photographier ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre. C'est génial. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la technologie, de comment on arrive à le faire, mais ça se fait. C'est Philips, c'est quand même une marque qui est connue. C'est eux qui l'ont lancé à un prix assez démocratique. On sait qu'un échographe classique, traditionnel, ça se compte dans les milliers de dollars, dans les dizaines de milliers de dollars même. Et là, on est à un dispositif qui revient à 199 dollars par mois. Malheureusement, ce n'est pas encore accessible en Afrique ni en Europe. C'est pour l'instant disponible aux Etats-Unis depuis le mois de novembre. Mais on le sent, ça va très vite arriver chez nous et ça pourra aider énormément de dispensaires. Et toutes les personnes, vous imaginez par exemple les personnes âgées qui sont obligées de se déplacer pour aller faire des échographies. Là, ils pourront faire ça chez eux à la maison. Une femme enceinte pourra faire des échographies chez elle à la maison. Les petits dispensaires... Un médecin généraliste peut se déplacer avec partout. Exactement. Et les dispensaires qui n'ont pas ce matériel pourront fournir ce service à leurs patients. Donc c'est quand même une chouette innovation. Et pour continuer dans la santé, j'ai trouvé encore... Et ça, c'est un élément vidéo qui est vraiment génial. J'étais malade, donc j'étais à fond. Je sentais que j'allais mourir. J'essaie de trouver des solutions. Et donc l'élément vidéo que je voulais vous passer, c'est pour toutes les personnes qui font des dialyses. Moi, j'ai des membres de ma famille qui doivent faire des dialyses et qui, à chaque fois, doivent se rendre chez le médecin. Et là, c'est un dispositif mobile qui vous permet de faire des dialyses à la maison. Et c'est un petit extrait vidéo qui nous permet de voir ça. On regarde ça. Sous-titrage ST' 501